Salut à toutes et à tous, c'est Kowai, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur le duo des pans en team Saiyan 100 Melee, team qu'on va d'ailleurs emmener dans l'ESBR correspondant pour tenter un new item, la run est déjà record mais vous avez l'habitude maintenant des post-commentary qui vont suivre du coup cette présentation de la team et donc plus précisément de ce duo des pans. Alors nous avons d'un côté la pan LR que je vais présenter, donc la pan LR que vous connaissez parce qu'elle a eu son éveil très récemment au 4 ans avec le fameux event spécial pan. Alors pour ma part elle est toujours SP10 parce que je suis en train de monter la SP20 gratuitement. Une fois par semaine on peut faire l'event au niveau 2 avec une team full UGT pour récupérer les médailles et donc la montée SP20 gratuitement c'est long mais voilà je préfère le faire comme ça, j'ai pas de raison de me précipiter sur cette carte parce qu'elle fait déjà très bien son taf en SP10, vous allez le voir de toute manière. Au niveau des stats, elle a 20 000 PV, 14 000 points d'attaque et 11 000 points de def à 100%, sachant qu'elle a un arbre de rang B, c'est le seul LR premium et free-to-play confondu qui possède cet arbre de rang B malheureusement, c'est un héritage de sa version TUR. Et pourtant les stats sont quand même très corrects pour un LR, surtout au niveau des PV, 20 000 c'est pas mal. On a une attitude leader un petit peu dérisoire, vous EPV 3333 par se faire de qui obtenu en son bas les reins, on peut le dire. Au niveau des SP, on a un truc bien et de l'autre côté on a un truc mal, c'est qu'elle part en SP à partir de 9 et de 15, et alors vous l'avez SP5, je pars du principe que vu que c'est un LR, en plus c'est un LR gratuit, vous l'avez au minimum SP10 comme moi, donc ça devrait être le cas. Donc elle part en SP à partir de 9 et de 15, c'est très très fort, parce que d'habitude c'est 12 et 18, ça aide beaucoup. Surtout en Team Saiyan 200 mêlée où il y a quelques petits problèmes de ki, même si vous allez le voir avec le duo des pans, le ki n'est pas un problème, vous allez voir c'est d'ailleurs l'un des duos qui s'échange le plus de ki dans le jeu. Par contre là où je parlais de nerf, ce niveau de la SP, on a ici deux fois dégâts gigantesques, alors qu'on a affaire aujourd'hui à des LR pour certains comme Freezer Full Power ou Gohan LR qui ont titanesque sur les deux. Bon évidemment je ne comprends pas des unités premium à des unités gratuites, vous allez dire que je suis un petit peu de mauvaise foi. Mais bon ça reste le seul et l'air gigantesque sur les deux SP, c'est un petit peu gênant. Après sa chance de stun qu'elle hérite de sa version TUR, pas sa chance moyenne sur la SP ultime. Pourquoi pas, donc on a plus de chance de stun sur la SP ultime, ça risque d'être pas mal, enfin je dis ça risque que c'est pas mal en fait. C'est même un atout de la carte, cette possibilité de stun. A côté de ça, on a un passif, toute la carte d'ailleurs se joue sur ce passif qui est très très intéressant, qui se joue en deux temps. Elle a un passif qui récupère une mécanique vampire en fait, puisqu'elle va récupérer 33% des dégâts infligés en PV, c'est d'ailleurs pour ça qu'on le voit. C'est pas du tout un personnage qui est orienté offensif au-delà de ça, elle a pas de boost d'attaque. Elle a un seul lien d'attaque innocent, elle a dégâts, j'ai dit quand on est sur les deux SP, elle est nerf avec un arbre de rang B au niveau des points d'attaque qui sont pas si élevés que ça, c'est correct en tout cas pour un LR. Donc voilà, le setup est fait en sorte de, enfin, est créé de telle manière qu'elle fasse pas autant de dégâts que ça, parce que l'aptitude derrière en passif est très fort. Mais bon, ça reste un LR, donc elle a quand même que ni un petit peu, vite fait, rapidement. En tout cas, ça va être suffisamment, parce que c'est quand même un tiers des dégâts qu'elle inflige, c'est pas mal. Donc même si elle inflige que dalle de dégâts, un tiers, ça va nous régénérer beaucoup. Vous allez le voir que c'est pas mal OP, d'ailleurs, c'est ça qui va nous faire tenir la run dans nos items très très facilement, c'est parce qu'on va récupérer ponctuellement des PV. Et donc, vu qu'on a une haute défense et de la tankiness, d'ailleurs, en parlant de tankiness, c'est une carte qui réduit les dégâts subis de 55%, c'est un passive à chance, un grande chance, donc c'est 50%. Qu'on s'apprend que c'est très très fort, donc on a beaucoup de cartes qui tank, qui ont pas mal de def, donc tout ça fait qu'au final, la team prend pas aussi cher que ça. Donc, la régène de la pont suffit amplement à compenser les dégâts qu'on subit, ce qui va nous permettre d'ailleurs de tenter nos items. Au niveau de l'investissement en orbe, comme je l'ai dit, elle est à 100% pour ma part. Moi, je vous conseille un build plus orienté à tank sup, donc 30% de chance de lancer une tank sup, parce qu'il y a du coup une chance de lancer une spé là-dedans. Et donc, qui dit spé, dit chance de stun supplémentaire, tout ça est très intéressant. Et puis surtout, double récupération de PV, à côté de ça, évidemment, le classique critique, vu qu'on a affaire à un personnage puissance. 11, donc 22% de chance de crit, c'est très très intéressant, vu que ça optimise les dégâts réalisés, donc ça optimise les PV qu'on récupère derrière. Au niveau de l'active skill, parce que c'est une carte qui possède un active skill, qui s'active dès le troisième tour, une fois seulement. Elle va donner un boost d'attaque de 33% à tous les alliés, ce qui l'a inclus évidemment. Là où c'est plus intéressant, c'est que du coup, enfin ce qui est plus intéressant par rapport à un support classique, c'est que les supports classiques vont intégrer en fait leurs boosts, dont les passifs d'écart, c'est au niveau de l'étape de calcul. Donc voilà, au niveau du calcul de dégâts, nous avons le leader, enfin nous avons la valeur d'attaque de base, puis le leader, puis le passif, les liens, le multiplicateur de ki, et enfin le multiplicateur de dégâts de spé avec éventuellement les bonus et l'arbre, etc. Et en fait, les supports habituels vont simplement s'additionner au multiplicateur du passif. Là où en fait, ce boost d'attaque donné par l'active skill va créer une étape de calcul individuelle. Dans ce calcul, et donc je n'ai pas besoin de vous faire des... Il ne faut pas être Einstein pour comprendre ce que je vais dire là. C'est que là où multiplier, enfin additionner dans un multiplicateur, c'est déjà assez fort en soi, créer un multiplicateur individuel, ça crée un effet exponentiel qui est un peu plus fort, qui est beaucoup plus fort qu'un passif, du coup qui vient à s'additionner bêtement à un multiplicateur. Je ne l'explique pas forcément de façon très intuitive, mais pour tout ce qui est calcul, je vous conseille de suivre la chaîne de Dokkan Essentials, ce qui est très très clair là-dessus. Au niveau des liens, on possède Famille de Son Goku, c'est Def plus 15%, l'Origine des Science qui plus 1, Désolaguer qui plus 2, GT qui plus 2, Innocent attaque plus 10%, Réser la Limite qui plus 2, et Pouvoir Légendaire attaque plus 5000 lors d'une attaque spéciale. Là où c'est très très intéressant, c'est qu'elle va synergiser énormément bien avec l'autre pan, la pan Waifu, qui est elle une unité premium, que j'ai également à 100%, qui possède des stats pas mal, 13 000, un petit peu moins de... Ouais, donc 12 400 PV, on ne va pas trop arrondir non plus. 12 400 PV, 12 300 points d'attaque, 8 408 points de def, c'est correct ! PV, c'est très bon, enfin voilà, c'est pas mal. Attaque, ça va, franchement, c'est honnête, c'est honnête, il y a pire, mais il y a mieux. Def, c'est un petit peu bas, mais voilà, on s'en sort quand même. Et c'est surtout parce qu'en fait, elle a un putain de passif, parce qu'elle va augmenter sa défense de 120% pendant cette tour. D'ailleurs, elle a aussi un boost d'attaque de 70% pendant cette tour, c'est moins intéressant, pourquoi pas, donc elle va quand même taper un petit peu. Elle va gagner 15% de chance d'esquiver à chaque tour pour finir à 60%, donc elle aura plus en boost de def, elle va quand même esquiver à 60%, c'est comme ça qu'on pense. Elle va également augmenter sa def de 30% pendant 6 tours sur la SP, donc on va en faire un personnage qui va build, qui va, sur les 7 premiers tours du combat, être extrêmement défensive. Vous allez voir d'ailleurs au cours de la run qu'elle a monté, qu'elle a frôlé les 200 000 de def très souvent. Et au niveau du link set, c'est là où c'est très intéressant, parce qu'en fait, si vous reconnaissez, c'est le même link set que la panne LR à un lien près qu'à Memea, parce qu'en fait, ce lien-là sur la panne LR, c'est pouvoir légendaire. Ce n'est pas une grosse perte, 100 points fixes, 2500, 5000, on s'en fout un petit peu. Par contre, là où c'est très intéressant, c'est au niveau du ki, parce qu'on a brisé la limite, on a GT, des Eulaguerre, l'origine des Saiyans, c'est ki plus 7, en fait, entre les deux cartes, tout bêtement, sachant qu'on a affaire. LR, je rappelle qu'il part en spé ultime plus facilement à 15 de ki. Dans un contexte de team à ki plus 6, un Gohan ultime, Gohan et Goten, ça va donner ki plus 6 de pan, qui sont donc familles de Son Goku. Donc malheureusement, elle ne bénéficie pas du ki plus 4, de la catégorie de gain de fratrie, du lead offert par Gohan et Goten. Bon, soit ki plus 6, c'est conventionnel. Ki plus 7. À côté de l'élia, on est donc à ki plus 13. Donc déjà, la spé est garantie pour les deux cartes, et puis, il suffit d'aller chercher, il suffit d'aller chercher, en fait, deux deux ki, bêtement, pour faire partie la pan LR en spé ultime. C'est ridicule, deux ki, pour faire partie la pan LR en spé ultime. Ça se trouve très très facilement. Et puis à côté de ça, on a quand même familles de Son Goku, défense plus 15%. C'est très très fort sur cette carte, sur cette pan en particulier, puisqu'elle a un setup défensif énorme. Sur la pan LR, ça l'est un petit peu moins, même si ça va venir renforcer l'aspect tank. Et puis, on a également Innocent, attaque plus 6%, ce qui va nous permettre du coup de taper un petit peu plus fort, surtout avantager de nouveau sur la pan LR, qui va taper un petit peu plus fort, donc, et donc va nous régénérer un petit peu plus également. Et donc voilà, ce duo gère très très bien, le SBR sans mêlée. À côté de ça, on va jouer en autre rotation, le Gohan et Goten. On a mis, je ne sais pas où vous présentez la carte, le Gohan et Goten, vous la connaissez. En conjoncture avec cette carte-là, le Gohan support qui est sorti en même temps. Moi, j'ai 3 doublants dessus, parce que vous savez, j'ai un petit peu dépensé sur ce portail, 2400 DS, forcément, ce Gohan est tombé pas mal, donc 3 doublants. Il a des choses intéressantes, il débuffe, c'est très très cool. Et ça, de pas dégueu, il va augmenter son attaque de 100%, son attaque et sa défense de 100%, parce qu'il y a un ennemi de catégorie boss de film, si vous le savez, en dernier combat, dans les SBR sans mêlée, on affronte Broly et Paragus, donc ce boost va proc. Et à côté de ça, on a un boost d'attaque et de défense de 40% pour les alliés de catégorie héros de film. Ça va proc complètement avec Gohan et Goten, et puis ils ont énormément de liens en commun. Donc c'est un très très bon duo, qui va faire en sorte que le Gohan et Goten va taper très très fort, et va défendre très très bien. À côté de ça, je ramène le Goten, le Goten Intelligence, de l'OAV Broly, qui est héros de film, donc il va bénéficier du boost de ce Gohan support, sachant que lui, il va être en flotteur. Il a l'avantage de réduire les dégâts encaissés de 40%, pour ses grandes chances évidemment, de nouveau, mais dès qu'on il proc, ça va, il ne prend pas grand-chose, et puis il a un boost d'attaque de 80% qui n'est pas horrible. C'est une carte qui est quand même sympa, qui a quelques trucs à son actif, paru au combat, entre autres, Super Saiyan, Innocent, qui va proc avec les pans, tout ça est très très bon, tout ça est très sympa. Et à côté de ça, on va jouer évidemment le Gohan Ultime, je ne présente pas, c'est le leader. La catégorie Saiyan 200 mêlée, à hauteur de 170% de def, et de PV, et 130% attaque. Et le Gohan, et pour terminer, le Mirai Gohan, qui lui aussi va flotter. Alors lui, il va récupérer des dégâts encaissés, moins 10% à chaque tour, c'est ça qui va nous intéresser beaucoup. Et puis il a pas mal de def aussi, paru au combat, enfin voilà, il a quelques atouts, famille de Sengoku également, pour le boost de def avec les pans. Il a quelques atouts très intéressants également, dans cette team, qui lui permet donc d'être intégré. Voilà, de toute façon, c'est un petit peu l'une des meilleures cartes, de cette team, très très clairement. Le Mirai Gohan, et donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en leader, on va jouer le Gohan et Goten, le Gohan et Goten, qui je rappelle, possède un double lead, lien de fratrie. Dans cette team, on a quand même, le Gohan Ultime Puissance, le Mirai Gohan, le Goten, et le Gohan, qui sont liens de fratrie, en fait, les seules cartes qui ne seront pas liens de fratrie, là-dedans, c'est les pans, qui vont donc bénéficier du lead secondaire, famille de Sengoku. Donc, c'est 170% attaque, et 130% PV et def. Ce qui nous intéresse, quand même, là-dedans, c'est qu'il y a 170% attaque. Ce n'est pas très grave, ce soit 130% def, parce qu'il y a beaucoup de boosts de def dans cette team, ce n'est pas la mort. Par contre, 170% attaque, ça nous intéresse, vu que ça va permettre à la pan LR, de taper plus fort, de nouveau, au plus elle tape, au mieux on est, j'ai bégayé, je ne sais pas pourquoi, au mieux on est, vu qu'elle va nous régénérer plus, vous avez compris la logique, de toute façon, maintenant. Sur ce, je vous laisse donc avec la run, longue présentation de team, je pense qu'elle a été quand même nécessaire, pour bien comprendre les enjeux, et donc, maintenant, vous allez voir la run, un petit peu, on va, je ne sais pas si je vais l'accélérer ou pas, mais, enfin voilà, vous le verrez assez rapidement, de toute manière. On est parti donc, pour cette run, et donc, on a mis, j'ai pris un Gohan et Goten, avec trois doublants, ce qui est largement suffisant, vous allez le voir de toute manière, même sans doublant, a priori, ça passe plus ou moins crème, et donc, pour rappel, le SBR sans mêlée, première phase, c'est la phase Badak, avec donc, Thomas, Sélipa, le Totepo, et Shugesh, alors le but, déjà, ça va être d'avoir, ici, la chance qu'on a eu, c'est d'avoir les bonnes retards dès le départ, donc c'est-à-dire Gohan et Goten, avec le Gohan support, qui je rappelle, supportent donc les héros de film, et Gohan et Goten, on est un, et puis à côté de ça, ils ont beaucoup de liens en commun, et donc ici, on a une rotation qui a pas mal de défense, comme vous pouvez le constater, avec Gohan ultime, du coup, ça va très très bien tanker, alors le but sur cette phase, ça va être relativement simple, il faut savoir que Sélipa, c'est celle qui a le moins de PV des 5, qui a vraiment que dalle de PV, on va prendre une SP, vous voyez qu'on ne prend que 78 000, alors qu'on a un type neutre en SBR, c'est très énorme, alors qu'on n'a pas claqué l'item, donc vous allez le voir, Sélipa, voilà, elle a vraiment que dalle de PV, elle va se faire se retirer directement, avec la double SP du Gohan et Goten, sans aucun souci, il reste donc Badak, Thomas, le Totepo, et Shugesh, alors Shugesh, on va le garder en vie, parce que Shugesh est en durance, et donc ça nous permet de nous régénérer nos PV, en envoyant peu l'air dessus, c'est comme ça que ça va fonctionner, de toute façon, vous allez le voir un petit peu plus tard, qu'on aura besoin de régénérer, là ça va, on n'a pas perdu trop de PV, on est encore à 85%, je crois, le Thomas, voilà, on va essayer de le dispatch avec les autres unités, vu que Gohan et Goten à contre-team, ça va être un petit peu plus compliqué, même s'il a le crit, 27 000, ok, 27 000 d'ailleurs à contre-team en SBR, sans item c'est fort, du coup voilà, on a la fameuse rotation, double pan, vous voyez, le nombre de qui s'échangent, c'est juste dingue, et donc du coup forcément, forcément, on part en spell ultime très très facilement, là par contre, c'est plus embêtant pour les personnages en flotteur, c'est vrai, je n'en ai pas forcément parlé, mais elles ont des liens qui sont plutôt spécifiques, en termes de qui, donc, ça c'est quand, point LR ne contre, n'annule pas les dégâts, parce que je rappelle, c'est un passif à chance, c'est assez tendu, néanmoins, vous allez voir la récupération de PV derrière, qui va pas mal carry, heureusement pas de stun ici, mais voilà, bon, derrière la SP, à contre-team avec la réduction, c'est donné que 78 000, donc la régénération, il nous permet quand même de tenir le coup, malgré la grosse SP au début, c'est le risque, quand vous tanker avec point LR, c'est que les premières attaques, elle n'est pas susceptible de les tanker, donc je disais, au niveau du ki, le duo des pans, partage assez mal, assez peu de ki, avec le reste de la team sans mêler, entre autres, c'est là où c'est peut-être plus gênant, alors ici, dans cette rotation, ce qu'on va faire, il me semble, c'est qu'on va aller dispatch, du coup, le Bardock, le Bardock qui, bah voilà, en fait, il va se faire juste défoncer par Gohan et Goten, très très facilement, c'est pas du tout un problème avec cette team là, et donc ça va nous laisser Thomas, Shuge, chez Totepo, alors le but ça va être de Tempo, ensuite, ça va être de Tempo un petit peu, pour la simple et bonne raison que, Shuge, il va pas nous poser problème, donc autant essayer de le garder sur le terrain, récupérer le plus de PV possible, avec la pan LR, de telle manière qu'on puisse que démarrer le deuxième combat, avec un maximum de PV, donc vous voyez, le combat, il traîne pas mal en longueur, en fait, sur cette phase là, parce que la team sans mêler, même avec Gohan et Goten, c'est pas une team qui tape, méga fort, en fait, elle tape fort, mais c'est pas, c'est sur quelques personnages, genre Gohan et Goten, et puis ça va pas plus loin, c'est en partie dû au fait que Gohan ultime puissance, lead à 130% en attaque, et pas 150, ni même 170, donc ça joue pas mal, ça joue pas mal, et donc, il se fait que pour tuer plusieurs adversaires, ça devient tendu, là où tuer un seul adversaire, bah c'est assez facile, donc on va activer tout de suite, l'actif skill de PAN LR, pour la toute façon, les bonnes raisons, que le boost de 33%, alors, il va surtout nous servir, en fait, à ce que la PAN LR, t'a plus fort, le coup d'une fois, pour, pour régénérer des PV, vous voyez la PAN, la PAN waifu, j'en ai pas parlé, mais la 140 000 de death, sur ce setup, avec Gohan ultime, puis en support de def, donc vous allez, vous allez voir, elle tombe très très bien les autos, mais là, il me semble que je vais prendre le parti, de ne pas prendre les ki-pu, et même si ça pourrait me régénérer, de telle manière, je puisse assurer une SP, et Gohan ultime puits, ouais, c'est bien ce qu'il me semblait, mais vous allez voir, même Gohan ultime puits, le mien est à 100%, donc c'est quand même pas horrible, quand même, 20 000 PV, je crois, plus ou moins, bah ouais, 50 000 en auto, quand on s'annule pas, on le paye très cher, néanmoins, la régène derrière, qui vient nous aider, en plus, je sunne derrière, donc, ouais, en plus, la double SP, évidemment, tranquille, tranquillou, 263 000, vous voyez, c'est pas, c'est pas des dégâts de ouf, pour la pont LR, mais derrière, la régénération, elle est beaucoup trop importante, et même finalement, la pont ici, avec 800 000, bon, par contre, derrière la SP, eh, quand même, quand même, 137 000 à contre-type, alors qu'elle a pas de réduction de dégâts, c'est quand même pas mal, franchement, la prestation est pas horrible, même si c'est énorme, évidemment, 130 000, PV en moins, donc le Gohan ultime, qui descend Badak, et il nous reste donc, sur cette run, le Thomas, vous voyez, on met quand même énormément de temps, à tuer les adversaires, le problème, c'est que Gohan et Goten, en fait, dès qu'il vient, c'est un kill pratiquement rassuré, donc, j'envoie le Gohan et Goten, sur le Shugech, quand même, et puis, je vais débuff Thomas, si jamais, il survit, quoique, je pense qu'il va être tué, quand même, par le Gohan support, parce que je rappelle, là, il a pas de, en fait, Gohan support, le problème, c'est qu'il a pas des, il a pas 100 boosts, quand il n'est pas enfin, ses boss de fin, il y a évidemment, son propre boost support, de 40%, mais 40% de boosts d'attaque, je n'ai pas besoin de vous dire, pourquoi c'est mauvais, c'est vraiment pas ouf, 40%, sur un TUR, en tout cas classique, il n'y a rien de spécial, c'est devant les boss de fin, qu'il devient vraiment très très fort, mais en tout cas, ça suffit, il y a l'avantage type, ici, la carry, et donc, on en voit, on entame le Shugech, mais bon, je rappelle que le but, c'est pas le tuer trop rapidement, le but, c'est quand même, d'aller au moins se régénérer, un petit coup dessus, et puis après, on peut arrêter, on peut le tuer, le but n'est pas non plus, de garder une éternité, en fait, il faut essayer de build le Dokkan mode, sur cette phase, de telle manière, vous arrivez très vite, dans le deuxième combat, avec le Dokkan mode, en fait, Gohan et Goten, c'est un carnage, le Dokkan mode, il me tue, parce qu'en fait, sur la deuxième phase, on avait GTA 1T, Napa, Tech, Eraditha, Endurance, c'est de la destruction atomique, c'est vraiment de la destruction, du niveau, du niveau jamais vu, donc vous voyez, même les ponts vont sûrement, je crois qu'elle va le finir, oui, elle va le finir, bon voilà, l'avantage type, c'est quand même pas mal fort, et donc on est quand même, à 65% de nos PV, si je ne me trompe pas, 63 on va dire, plus ou moins, vu la barre de PV, c'est pas horrible, voilà, ça va, ici on a de nouveau, la rotation, avec le support Gohan ultime, le Gohan et Goten, 160 000 points de défense, au premier tour, alors Gohan et Goten, c'est un personnage, qui se joue dans la longueur, vous voyez, c'est très très fort, alors voilà, sur ce combat, je vous conseille de focus le Nappa, parce qu'en fait, le Vegeta, vous n'allez pas le tuer, vous n'allez pas le tuer tout de suite, et le Raditz, en fait, il faut le garder, parce qu'il a endurance de nouveau, il faut le garder pour la régénération de Pan, parce que voilà, l'avantage sur SBR, comme je vous en avais parlé dans l'intro, c'est qu'il y a des boss endurance à chaque phase, et donc il faut essayer de les maintenir en vie, malheureusement, c'est à chaque fois les plus faibles, quoique dans la première phase, il y a les Celipa qui étaient plus faibles, mais bref, c'est surtout pour dire que ce sont des boss qui sont souvent extrêmement faibles, à part évidemment sur la troisième phase, où là on a affaire du coup à deux boss endurance, dont le Broly, qui est donc le boss le plus fort de ce SBR, sans mêler, mais voilà, c'est une phase un peu particulière, vous voyez, Gohan et Goten, ça ne prend pas grand chose en auto, en SP, ça peut prendre cher quand même, il ne faut pas sous-estimer les SP, surtout avantage type, vous allez voir qu'on a eu quand même, en facteur chance, qui a pas mal joué sur cette run, en fait, c'est ça qui m'énerve, parce que malheureusement, je vais vous faire un showké sur base de cette run là, alors qu'en fait, la toute première fois que je l'ai réussi, je n'avais pas eu besoin du facteur chance, et Septine n'a pas besoin du facteur chance, a priori pour passer, je lui avais juste roulé dessus, là malheureusement, j'ai eu pas mal de chance, enfin malheureusement, heureusement, parce que sinon, je ne pourrais pas vous proposer cette vidéo, mais surtout pour dire que du coup, ça me dérange, on l'idée que vous allez peut-être, vous faire une idée sur cette team, en mode, oui, il a eu de la chance, et tout, pour faire ce no item, alors que non, pas du tout, en fait, c'est vraiment la team qui est forte, en fait, pour LR, elle va commencer à me casser les coups, parce que je crois que ça va pas, à ce moment là, elle va commencer à galérer pour tanker, genre, elle ne va jamais activer son passif, quand elle n'active pas son passif, elle ne tanque pas, voilà, quand je me le dis, on en est déjà parlé plus tôt dans la run, mais c'est très très important de le souligner, quand elle n'active pas son passif, c'est que dalle, elle tanque zéro, elle n'a pas de def, évidemment, quand il y a 40 000 supports dans la team, et des liens qui procrent des boosts de def, à terme, oui, ça va encore, mais 64 000, 38 000, tout ça, c'est 18 000, c'est pas la dinguerie de l'année, 18 000, elle n'avait pas son passif, c'est juste l'avantage type qui nous a sauvé, du bout d'avoir trop de dégâts, par contre, à côté, vous voyez la pan GT, c'est juste un bordel, elle tanque, elle a infini, alors que c'est le premier tour, elle n'a même pas stacké sa def sur la spé, c'est juste vraiment trop trop fort, en termes de, bon, les spé, elle galère, mais voilà, vous voyez, elle a beaucoup mieux assuré que la pan LR derrière, et là, les gars, bon, c'est là où j'ai joué un petit peu la chance, parce que si Végéta me spé au début, c'est mort, et là, la Doken Mode, vous allez voir ce qui va se passer, c'est quand même très très sale, en tout cas, du Golan et Goten, en spé ultime, je crois que c'est la deuxième apparition, du coup, il a quand même eu un boost de plus, en spé ultime, bon, type neutre, ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça, vous allez voir que ça va envoyer une tarte de l'infini, parce que je rappelle, c'est quand même la force offensive de cette team, on a une rotation qui est plus contrôlée, avec la pan LR, pour essayer de récupérer des PV, d'assurer le tour tranquillement, et puis derrière, on a le Golan et Goten, pour taper hyper fort, vous voyez 4 millions de valeurs d'attaque, là, je n'en ai pas parlé, mais le Goten, vous voyez ici, je rappelle, les héros de film, il bénéficie du support, je pense qu'il ne t'encra pas, parce qu'il me semble qu'on tue, je ne me souviens pas très bien, ok, 5 millions, c'est en Dokkan mode, du coup, le Vegeta a survécu, grâce à son contre-type, mais derrière, le Gohan support, en fait, va tuer, donc non, on ne verra pas le Goten tanké, mais, voilà, cette phase est vraiment détruite, par le Dokkan mode de Gohan et Goten, et donc, ça nous permet de nous rendre à la 3ème phase full vie, très très facilement, vraiment full vie, 100%, et donc, on commence très bien, parce qu'on va commencer avec la rotation des pans sur Broly, et c'est pas mal fort, parce que ça peut nous donner une chance de stun, bon, il me semble qu'on ne va pas stun, spoil, mais voilà, et donc, on a une rotation avec les 3 unités puissantes, donc ici, on ne va rien prendre, il n'y a pas, on est très très bon dans le cadre d'un item, alors le but, c'est très simple, ici, ça va être de tenter de stun régulièrement le Broly, qui nous casse les couilles, derrière, parce que voilà, le Paragus, il n'est pas si gênant que ça, mais ça reste un mec qui peut potentiellement spé, c'est là où ça peut être dérangeant, donc autant s'éviter, ce genre de soucis là, et taper le plus, enfin, essayer de privilégier un setup où on stun, pour le Broly, pour le contrôler, et à côté, tuer le Paragus le plus vite possible, tout simplement, pour, comme je l'ai expliqué, éviter les spé, alors vous voyez que, même si ce sont des unités puissantes, ça tape pas incroyablement fort, voilà, c'est pas complètement dégueulasse, mais voilà, 600 000, alors d'attaque, c'est pas, on l'a vu beaucoup mieux, aujourd'hui, en 2019, Gohan Ultime, puis par contre, derrière, il met quand même une tarte, on va se péquitant sur Gohan Ultime, on aurait voulu sur la pont derrière, mais c'est pas grave, on a quand même, on a quand même la garde ici, vu qu'on est sur de l'extrême endurance, on a la garde, et puis voilà, de toute façon, il y a une action passive, qui peut lui permettre d'activer la garde, de temps à autre, là par exemple, c'est une rotation plus dangereuse, parce que Mirai Gohan, il n'a pas encore, il n'a que 10% de réduction de dégâts, sur cette Rota, et je rappelle que Mirai Gohan, il gagne 10% de réduction de dégâts, sur, par tour, et puis, on est quand même sur du type neutre, donc une spé, ça peut faire très très mal, bon, vu qu'on est dans un cadre de no item, de toute façon, il faut prendre le risque, c'est comme ça, alors, je vais prendre le parti de débuff le Broly, vu que, visiblement, il n'a pas été Sten, et derrière, on va continuer de taper le Paragus, mais voilà, là on va sentir quand même le type neutre, il n'y a pas de, on va quand même faire peu de dégâts, et je rappelle qu'ici, le Gohan support, vous voyez, il monte à 1 million, c'est tout à fait normal, parce qu'on a affaire à un Broly, qui est boss de film, du coup, ce qui permet à ce Gohan, de récupérer un boost d'attaque, et de défense de 100%, de 100 000, ce qui sera quoi, de 100%, et, oui, c'est les séquelles du TB, du coup, il tombe quand même, de façon honorable, derrière le Gohan et Goten, lui, tout comme toujours, ne prend que dalle en auto, d'ailleurs, sur le premier taux, ils ont plutôt moins les mêmes points de def, quand Mirai Gohan, il va avoir un petit peu de mal, parce que même avec son boost de def, il y a la SP 30%, la réduction de 10%, ce n'est pas suffisant, pour assurer quelque chose, sur le type neutre, qui se prend quand même 17 000, et surtout la SP, en fait, qui va être gênant, 17 000 encore en auto, ça va, mais 207 000 en SP, c'est énorme, on s'est vraiment fait défoncer là-dessus, mais pas de panique, parce que de nouveau, on a une rotation, qui n'est pas dégueu, alors, on a le Gohan, le Goten in derrière, ça peut être gênant, au niveau, si tant il n'active pas son passif, mais au moins, on a la PAN LA, avec son active skill, que j'active, entre guillemets, en urgence, pour récupérer les PV, d'ailleurs, on va partir en SP à 24 de qui, c'est vraiment le setup, où on va faire le plus de dégâts possible, et derrière, comme d'habitude, on va attaquer le Paragus, pour essayer de le descendre, et j'envoie même d'ailleurs, le Goten sur Paragus, pour essayer vraiment de le descendre, ce tour-ci, la PAN qui monte quand même, pratiquement à 700 000, malgré qu'elle n'ait pas de boost d'attaque, sur son passif, je rappelle, bon, il y a l'active skill, qui rentre en camp d'ici, du coup, ça nous régène énormément, et voilà, la PAN ici, la PAN WAIFU, elle va partir en SP, donc elle va se buff sa DEF, encore une fois, et là, la Echance d'Esquive commence à intervenir, c'est pas mal du tout, même si elle ne se prend rien en auto, bon, là, évidemment, c'est là où tu es content d'avoir du passif, de l'Esquive Bulletin, pour éviter ce genre de SP, qui peuvent être chiantes, et du coup, le Goten a pas tué, c'est un très LR, dédicace à John Jordan, c'est un très LR, donc du coup, c'est un peu chiant, c'est un petit peu chiant, donc évidemment, on n'est pas débile non plus, on va envoyer le Gohan des Goten, qui a d'ailleurs 191 000 points de DEF, sur cette Rota, grâce au support de Gohan Ultime, d'ailleurs, le Gohan, le Gohan en support, je n'ai pas vu, mais il a beaucoup de DEF aussi, on va évidemment tuer, le Paragus, avec le mec le moins fort de la Rota, parce que, en vrai, ils ont, en vrai, Gohan Ultime, tape pas beaucoup plus fort, 115 000, avec un type note, c'est quand même fou, je tiens à le repréciser, il tape quand même, avec avantage team, Gohan Ultime, donc on va garder sa SP, je préfère, quitte à perdre le debuff, autant tuer Paragus, vous voyez, là, ça commence à taper quand même très fort, même si on est à type neutre, voilà, c'est quand même la dinguerie, et donc le Paragus qui se fait sauter, grâce à la SP du Gohan, support, qui d'ailleurs, lance une attaque supplémentaire, j'allais dire double SP, mais non, ce n'est qu'une attaque simple, et donc derrière, on prend que dalle, on auto-attaque, parce qu'on a dépassé les 100 000 valeurs de DEF, en fait, c'est étrange, avec ce SBR 100 000, parce qu'il suffit, en fait, d'avoir plus de 100 000 points de DEF, pour prendre zéro dégâts en auto, c'est un peu bizarre, là-dessus, je ne comprends pas très bien, mais c'est bizarre, franchement, c'est bizarre, c'est rare, les 100 000 points de DEF, c'est un peu juste en SBR, en fait, donc je ne sais pas, c'est très étrange, donc voilà, ici, on profite du fait que la point LR part en SP à 13 de, pas en SP ultime à 13 de qui, je ne sais pas ce que je raconte dans cette vidéo, le TB, il m'a déglingué, je crois, mais bon, j'avais envie de la sortir, donc oui, je disais, la point LR part en SP à 13 de qui, en SP ultime à 13 de qui, donc là, on en profite, d'autres qui, ça suffit, le stun qui ne prog plus, le stun ne connaît pas dans cette run, c'est ça qui m'a cassé les couilles aussi, néanmoins, avec la réduction de dégâts, vous allez voir, on prend que dalle, on prend 32 000 sur une SP sans item, c'est ridicule, derrière, la pan waifu qui va mettre, voilà, un petit peu de dégâts, un petit peu de dégâts, c'est pas dégueu, et donc au prochain tour, on a Gohan et Goten qui vont pouvoir utiliser son active skill, vu qu'on est sous la barre des 60, non, des 59% des, je ne sais plus, je ne sais plus du tout, c'est normal, en même temps, j'ai supprimé cette unité de mon cerveau, depuis que je ne l'ai pas droppé, mais voilà, il est en dessous des 59%, je crois, s'il y a un seul ennemi en face, l'active skill peut être lancé, donc une petite SP ultime dans la gueule à Broly, avec le support en plus, ça fait toujours plaisir, avec un beau 1,9 millions valeur affichée, Broly qui se fait vraiment sauter, puis derrière SP ultime, vous voyez la régénération passive de 50 000 PV, ah voilà, donc on voit 100 000 de devs du côté du Gohan support, sans aucun support à part lui-même, et puis derrière, on a également le Gohan et Goten à 191 000, qui part en SP à 5 millions d'eux, voilà, c'est très très fort, c'est très 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 fort, et 3 millions 3, et c'est le kill sur ce Broly, tout simplement, et donc vous voyez, bon, on a fini la team avec pas 45% des PV, 47, je dirais, mais on a fait le no item, voilà, j'avais fait un full vie, sur ma première essai, sur ce SBR, donc bon, donc voilà, pour ce showcase des deux pans, par la même occasion, je présentais la team, qui me permet de faire le SBR, sans mêler, sans item, puis record de temps en plus, donc je trouve que c'est une team très efficace, le duo de pan a fait son travail, et sur ce, je vous souhaite un bon week-end, parce que j'ai sorti cette vidéo, non pas le week-end, non pas du tout, je suis déphasé, je ne sais plus parler, je vous souhaite donc une bonne journée, et puis on se revoit pour d'autres vidéos, et live, ciao, ciao,